Voici les copains, on vient de sortir du complexe islamique outre Adjaya. C'était une séance politique. On est venu interviewer YB Fouzia. YB c'est pour dire l'honorable en fait. C'est une membre du parlement. En gros elle est députée à Kuantan, l'endroit où on était la semaine dernière, où on allait dans les mines de bauxite et où on a visité l'usine de raffinage de l'Inas. Et donc elle nous a parlé des problématiques de l'Inas et des mines de bauxite. Et on voyait que c'était vraiment un gros poisson. C'est une politicienne qui a fait beaucoup d'années qu'elle gouverne localement. Et qu'elle a beaucoup étudié ce sujet là. C'est super intéressant d'avoir justement un point de vue politique sur la question. Qui diffère pas mal justement du point de vue de l'entreprise. Et du point de vue des citoyens. Même si elle, elle représente les citoyens de Kuantan et de la région du Parang. Là on avait vraiment le point de vue politique sur la position du gouvernement vis-à-vis de l'entreprise. Et vis-à-vis des mines de bauxite. Et sur la façon dont le gouvernement a géré en fait toute la pollution qui est engendrée par les industries de raffinage ou les industries minières. Et ce qui était super intéressant de voir en fait aussi. C'est qu'en fait maintenant après 60 ans il y a un nouveau gouvernement qui essaie de mettre en place des politiques anti-corruption. Et de protection de l'environnement et des populations. Et c'est ça en fait qui est nouveau et qui nous intéresse. C'est que c'est ce nouveau gouvernement et comment à travers l'outil politique on essaye à réguler l'extraction minière et les usines de raffinage. Et ce qui est sympa c'est qu'en fait toutes les personnes qu'on rencontre depuis qu'on est en Malaisie. Quand on leur parle de la politique. Ils nous disent tous qu'on est super confiant avec le nouveau gouvernement. Ça va bien se passer et il va y avoir de bonnes régulations qui vont faire que la pollution va être limitée et ça va s'améliorer par rapport à l'ancien gouvernement qui était très corrompu. Donc on est très optimiste là-dessus. Les citoyens sont optimistes. Ah ouais c'était vraiment cool et là on commence à avoir le point de vue de l'entreprise, on a eu le point de vue des citoyens. Là on a le point de vue politique. Du coup on commence à avoir un peu tous les aspects. On essaye un peu d'assembler le poste. On a pas mal de choses. On a beaucoup de contenu et abonnez-vous si vous voulez voir toutes les vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !